Et bien sûr les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo review, alors aujourd'hui on va parler d'une review bien particulière. Aujourd'hui, aujourd'hui les gars, c'est une review, pas du coeur, mais pas du tout du coeur. Aujourd'hui on va parler de Ishizuku Reviewverse. Ah, faut savoir que Ishizuku Reviewverse, voilà, je l'ai drop-upé 4 épisodes, même si le 3ème pour ma part il compte beaucoup. Le 4ème épisode, je l'ai légèrement entrevue et tout, mais faut savoir que cette review va être un mix entre une vidéo à vie et une vidéo review. Parce que je trouve que passé encore ce genre d'anime en 2020, sachant tout l'historique qu'on a fait auparavant et que tous les animes de cette saison sont globalement vraiment sympas et tout, moi je trouve que c'est assez inacceptable de produire ce genre de choses en 2020. Donc à la fois, vidéo review, vidéo à vie et à la fois vidéo coup de gueule. Voilà, je tiens à le dire. Donc les gens qui ne savent pas penser plus haut que leur nombril, qui pensent que leur avis est certes, bon, partagé entre deux murs, mais qui ne savent pas accepter l'avis d'autrui, une vision différente et tout, bah vous pouvez partir, tout simplement. Moi, je ne caresse pas les gens dans le sens du poil, moi je dis honnêtement ce que je pense et ça ne plaît pas aux gens, bah, tant pis pour eux. J'ai envie de te dire aussi, bon, après, j'accepte toute critique négative, tant que c'est argumenté et tout. Moi je trouve que c'est tellement facile de laisser des dislike derrière des vidéos qu'on n'est pas d'accord, voilà, voilà, pour combler un petit peu le manque d'arguments, mais bon, ça, ça regarde que moi encore une fois, bien entendu. Ah, tu le sens que je suis salé, tu le sens là, parce que mine de rien, cet anime, je vais le descendre, mais je ne vais pas hésiter à le descendre. Encore fait, apocrypha, j'ai été gentil parce que j'ai reconnu certaines qualités, autant Beniger Senpai, je peux reconnaître qu'il y a des grandes qualités qui peuvent vraiment plaire aux spectateurs, sans aucun soutien ni rien du tout, même si, pour moi, je n'ai pas beaucoup vraiment apprécié la forme, je peux comprendre que la forme et le fond puissent vraiment plaire à d'autres personnes. Cependant là, on va perdre un anime auquel je ne comprends absolument rien, ni son succès, ni sa forme, ni comme quoi ça peut être publié et adapté en 2020. Mais quel est ce bordel, quoi, voilà. Bref, donc, Ishizoku Reviewer est donc sorti en des épisodes, c'est actuellement encore en cours de production, je tiens à dire, le quatrième épisode est sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'est sorti le 11 janvier 2020, le studio qui s'en occupe, c'est Passion. C'est quand que vous faites la suite de Rokan & Usha, bordel de hum, ça avait quand même vachement temps, au lieu de passer son temps à produire des animes et gâcher votre argent pour des trucs comme ça. Bref, c'était l'essentiel par Funimation, ça, je vais d'ailleurs en parler beaucoup, parce que, tu vois, en ce moment, qu'est-ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens gueulent par rapport à Funimation. Ben, c'est qu'ils ont arrêté, justement, de publier et de broadcasts Ishizoku Reviewers, Funimation, parce que ça partait beaucoup trop loin. Et d'ailleurs, c'est là que va rentrer convenablement, j'ai envie de te dire, mon avis concernant cette thématique. Et ben, on va beaucoup parler de Funimation aussi, également, parce que t'as beaucoup qui comprennent pas leur choix. Ben, moi, j'ai envie de te dire, ils ont largement bien fait leur choix, moi, je trouve honnêtement. Funimation, c'est quand même quelque chose qui t'a produit, enfin, qui t'a produit, qui t'a publié des animes depuis fort longtemps. Si Funimation n'était pas là, honnêtement, que ce soit dans le broadcast d'Anime2, où on serait limite dans la merde, je tiens à le dire, Funimation a de l'expérience, ils en ont vu passer des choses. Et pour qu'ils aillent jusqu'à interdire un anime dans leur plateforme de broadcast, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui tombe pas rond. Non, Funimation, je sais pas pourquoi, t'as les gens, ils disent directement, ouais, mais Funimation, ils sont un petit peu fragilés, tout, voilà, voilà. C'est vrai que ça va pas trop loin comme anime2. Bon, déjà, c'est les gens qui disent que ça va pas trop loin dans cette anime, vous allez être démonter dans quelques minutes, je tiens à vous dire directement, voilà, voilà. Mais Funimation a de l'expérience, ils en ont vu passer des choses, ils ont vendu en supprimer des choses, je tiens à le dire. Funimation, ça date pas de 10 ans, les gars, je t'ai envie de dire encore une fois. Donc honnêtement, il faut quand même dire la chose comme elle est, Funimation a très bien fait son choix. Mais bon, ça en va en parlant en détail un petit peu après, voilà, voilà. Et donc voilà, Isshusoku Recover, comme je l'ai dit, il y a l'essentiel par Funimation, le studio s'est passionné. Donc c'est l'adaptation d'un manga, d'ailleurs, j'ai lu un petit peu le manga de Isshusoku Recover, que je trouve mieux que l'anime, d'ailleurs, je tiens à le dire. Il y a moins de choses un petit peu grotesques et tout, moi je trouve honnêtement que l'humour était vraiment bien plus centralisé sur le manga. Ce qui fait que le manga est agréable à lire, tu vois, et vraiment sympa. Sauf que là, on est sur une adaptation anime qui est vraiment ridicule, je tiens à le dire. Donc pour le genre, c'est de l'ecchi, fantasy-comédie, bon, comédie en prime abord, oui, mais on va en parler. On va vraiment en parler, les gars. Et là, je vais déjà vous dire, c'est quoi le premier défaut de l'anime ? Bah, c'est son scénario. Déjà qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas, le scénario, c'est aussi simple que ça. Vous voulez savoir ce que c'est au minimum ? Ok, bon, je vais vous le dire. Donc c'est un personnage qui voyage dans différents mondes, tout simplement, qui voyage surtout dans un vaste monde, un rempli de créatures diverses que varient et tout, comme des harpies, des démons, des elfes. Des filles qui ont le sein trois fois plus gros que le ballon de foot que tu faisais en primaire, voilà, voilà. Autant dire que je ne comprends pas comment des gens comme ça puissent tenir debout, voilà, encore une fois. Des slimes, il y a de tout, il y a de tout. Et disons que cette coexistence mène tout simplement à la création de nombreux bordels, bon, vous savez ce que c'est, les bordels, j'imagine, pour assouvir les différents fantasmes des clients. Et donc, suivons alors les aventures de Stank, qui est un humain, et les elfes qui est un elfe, de leur mission très spéciale, établir des comptes rendus de leur expérience sexuelle, avec les différents espèces présentes des bordels de ce monde. Qu'est-ce que c'est que ce scénario de merde ? Qu'est-ce que c'est que ce scénario de merde, les gars ? Sans déconner, quoi. Sans fucking déconner. C'est quoi ce scénario ? Mais est-ce que tu appelles même ça un scénario ? Non, c'est pas un scénario, ça. Depuis quand, elle est dans des bordels pour assouvir leur fantasme ? C'est un putain de scénario et un putain de synopsis. Est-ce que vous voulez que je vous ressorte ce qu'est un synopsis dans le dictionnaire, bordel de merde ? Non. Franchement, apprenez ce que c'est un synopsis, au lieu de faire valoir quelque chose pour combler le vide de cet anime. Il n'y a pas de scénario. C'est aussi simple que ça. C'est ça, le scénario ? Le soi-disant scénario ? Je trouve ça incroyable, quand même. Bon, je vais passer à la review. Honnêtement, assez étonnamment, le premier épisode, je l'ai trouvé assez bon. Voilà. Parce qu'il y a de l'humour. C'est bien mis en avant. Certes, les textes sont tellement beaucoup possibles. C'est vraiment ridicule. Sachant que j'avais un a priori avant la diffusion de cet anime, j'ai quand même été curieux et j'ai été voir ce que donnait le premier épisode parce que je n'aime pas juger un anime sans voir ce qu'il donne, encore une fois. Juger sans regarder, c'est ridicule. Donc, j'ai regardé le premier épisode. Mine de rien, j'ai envie de te dire, les premières minutes et tout, bon, oui, sauf, tu vois, le speech de base et tout, j'ai envie de te dire aussi, voilà, voilà. Cependant, ça se déroule assez bien. Je tiens à le dire, l'humour est sympa et je peux comprendre les gens qui aiment l'humour de cet anime parce que je le trouve bien tourné. Bon, certes, c'est clairement centré sur le sexe et tout, je tiens à dire, à beaucoup de moments, voilà, voilà. Cependant, encore une fois, c'est le scénario qui le veut. Donc, éventuellement, l'anime, l'oeuvre originale, tient son pari par rapport à ça. Donc, je ne peux pas tellement dire que c'est un point négatif parce que l'anime tient ses promesses et va dans sa ligne directrice autant qu'il le souhaite. et c'est une chose que toute oeuvre se doit de faire. Donc, honnêtement, j'ai envie de te dire, à ce propos-là, je ne pense pas que ce soit un point négatif. Donc, cependant, c'est vite la tournure prise qui est vraiment ridicule. Alors, autant de personnages principales, je peux aimer ces blagues beaufs, je tiens à le dire. Oui, même si je les trouve beaufs au possible, il y a des choses qui m'ont fait rigoler. Oui, je tiens à le dire. Cependant, c'est quand même vraiment parti en cacahuètes. Oui, je dis bien cacahuètes pour vous ennuyer. Je ne dis pas cacahuètes, je dis bien cacahuètes. Voilà, voilà. C'est quand il y a l'omniprésent, tout simplement, de scènes H.I.O possibles et qui sont ridicules. Alors, oui, quand tu regardes la fiche de l'anime, quand tu annonces l'anime comme il est, il ne faut pas faire l'étonner et on s'attend à ça. Certainement, oui. Je suis entièrement d'accord. Mais ça tourne trop vite en bordel de n'importe quoi. Et au fur et à mesure des épisodes, c'est l'hécatombe. Bon, ça c'est dommage parce que l'anime, il a bien commencé parce que, voilà, tu avais quand même une rencontre avec les différents protagonistes dans la forêt et tout. Tu avais la petite bataille avec le monstre qui était quand même sympa. Tu avais les dialogues, certes, un peu mouvementés dans certains mots, enfin dans certains mots, dans certaines tournures et tout. Mais bon, c'est l'humour bof de l'anime donc tu t'y attends. Mais c'était bien tourné. Voilà, c'était pas non plus l'extrapolation de fin de service à outrance. Voilà, c'était bien tourné. Certes, il y avait quelques scènes, bon, olé, olé, mais bon, en même temps, je vais toujours le fin de service au bout d'un moment, je l'ai tellement vu dans des animes que mine de rien, des fois, je m'y attends, mais je ne suis pas choqué. Voilà, je tiens à le dire. Mais tu vois, l'anime, il commence bien. C'est ça le pire, en fait. Et t'as de la bonne animation. C'est ça le pire aussi. Mais très vite, très très vite, c'est l'hécatombe. Encore quoi que l'épisode 2, il y a certains bons moments, notamment quand il se renseigne sur les Diablesses et tout, qu'il essaye de se renseigner sur certaines races et tout. Bon, ça suit un petit peu l'indirectrice que veut te faire conduire l'anime, c'est sûr. Et mine de rien, c'est assez marrant quand tu vois certaines descriptions, tu vois. Tu vois, c'est l'élargissement de la connaissance du personnage qui est très curieux, qui a envie de tout se faire et tout. Et tu vois, c'est cet aspect comédie, honnêtement, que mine de rien, je ne peux pas te dire que c'est tellement mauvais en soi. Voilà, voilà. Cependant, quand arrivent les scènes au bout d'un moment, certes, il y en a certaines qui sont très soft. Et honnêtement, je trouve que cet anime aurait dû rester dans cet a priori de scène soft. Cependant, déjà, quand tu vois la fin de l'épisode 1, je trouve que ça partait vachement loin avec les mamelons qui, bon, comment je vais dire ça sans avoir de succès avec YouTube ? Tu vois des vaches qui font du lait ? Bah voilà, c'est ça. Sauf que ça fait boum, tu vois ? Je peux rien dire de plus. Je peux rien dire de plus. Mais encore, l'épisode 2, c'était pas trop dérangeant non plus, tu vois ? L'épisode 2, je l'ai trouvé même sympa dans le fond parce qu'encore une fois, l'humour de l'anime te fait quand même revenir certaines choses qui, mine de rien, te font quand même apprécier d'une manière ou d'une autre le personnage principal. Voilà. Mine de rien, c'est cool. Parce que cet anime t'envoie cet hommage, euh, cet hommage, excusez-moi, cette image de, bon, si j'étais dans un monde fantasy, s'il y avait plein de bordel et tout, comment je vais faire pour me défouler, tu vois ? Ça, tu vois, c'est réussi. Ça, tu vois, c'est réussi entièrement et ça, j'approuve intégralement. Donc voilà, ça rend l'épisode 1 potable, sauf la fin. L'épisode 2, globalement, sympa, mais sans plus. Je m'attendais vraiment à pire. Par contre, arrive l'épisode 3. Tu sais, c'est cet épisode qui a clairement donné la sonnette d'alarme à Funny Machine, de clairement leur dire bon, les gars, ça va trop loin, on annule le broadcast de l'anime. Et c'est dû à cet épisode 3 qu'ils ont arrêté de progrès cet anime, tu vois, et qu'ils ont arrêté de licencier. Par ailleurs, voilà, voilà, c'est même le terme exact, j'ai envie de te dire aussi. Bordel, arrive cet épisode 3, mais c'est... C'est les 4 en ultime, les gars. T'as tous les personnages qui se mettent à se déshabiller pour raison x et y et tout, parce que ce sont des femmes, elles veulent se sentir libres et tout. C'est sûr que quand t'es une femme, la première réflexe que t'as, c'est de voir un petit peu le dessous d'une femme, et bien définir par les mots ce que c'est et tout, bien entendu. Bref, voilà, ça commence déjà mal cet épisode 3, j'ai envie de te dire aussi. Quoique encore, le milieu de l'épisode, je trouve que ça va, mais bon, c'est vraiment quand même assez osé, je tiens de dire aussi. Voilà, tu fais un peu plus, je veux dire, un peu plus connaissance avec certains personnages, notamment l'ange. Bon, c'est bien que je te dise l'ange, le personnage principal et tout, mais maintenant, ils sont tellement indodins que je ne retiens même pas leur nom. Voilà, l'ange, je crie me crie me crie me l'ail, donc, tu apprends un peu plus sur elle rapidement et tout. C'est cool, tu vois, au moins dans cette ligne directrice d'anime qui honnêtement ne m'intéresse pas du tout et qui est vraiment une grosse star pour moi, au moins étant des choses concernant certains personnages, bon, c'est pas extravagant, je tiens à lire tout de suite, mais au moins étant des choses de temps en temps, voilà, c'est pas non plus le truc hyper vide, non plus, c'est pas le néant, c'est pas le void, c'est pas le vide intersidéral. Mais là, là, ce que j'ai clairement compris le choix de Funny Machine, bah c'est la fin d'épisode 3. Je dirais même le 3 quart de l'épisode. Et là, ça part en bordel, mais total, mais total. Le slime qui te fait, mais je ne sais pas trop quoi, enfin, je dis ça pour censurer, je sais ce qu'elle fait, mais je dois pas définir ça en vidéo, j'ai pas envie d'avoir de ceci non plus, voilà. Vous voyez, je dois censurer mes propres propos pour pas définir l'anime et pour pas définir ce qui se passe. C'est vous dire à quel point Ichu the Cure River, ça part trop loin, ça part en couille. Vous voyez un petit peu le souci que c'est ? Bah voilà. Donc, et bien, la fin d'épisode 3, c'est clairement des scènes qui n'ont rien à envier à des Cedentai. Je vois même pas la différence par moment, j'ai envie de te dire aussi. Il y a même aucune différence pour moi, sauf qu'il n'y a pas de plan sur les sgegs. Je vais lire ça comme ça et tout. Voilà, voilà. Bon, sauf la scène du slime. Après, t'as une autre scène avec Krim Vahed. Une furie futanarie. Qu'est-ce que bordel ? J'ai vraiment dit futanarie en vidéo. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, bah, je dirais rien de plus. Mais vous allez voir sur Google, moi, je suis pas responsable de tout ce merdier. Je tiens à le dire. Mais voilà, ça part trop loin. Encore que l'anime montrerait plus d'intérêt pour son côté comédie global. Moi, je te dirais, il y a quelque chose à retenir derrière. Mais quand ils te font parvenir des scènes de bordel sans nom, je dis bordel dans les deux sens. Le bordel, donc les bars te puent, excusez-moi de dire le terme comme ça. Et le bordel, dans le sens que c'est du ni son, ni queue, ni tête. Bah, moi, j'ai envie de te dire que tout s'assemble. Tout s'assemble. Quand ils te montrent les fameuses scènes érotiques, ça part n'importe comment et dans l'exagération la plus totale, quoi. Et la fin de l'épisode 3, ils t'ont clairement dit, bon, la fin de l'épisode 3, c'est quand même un petit peu le bordel et tout. Donc, on retire ça. et t'as des gens qui gueulent par rapport à ça. Bon sang, les gars, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a mieux que ce machin en saisonnal ? En saisonnal, qu'est-ce que je vais reparler ? Bah, on a une de saison. Bordel, vous savez, qu'est-ce qu'il y a cette saison ici ? Darwin Game, Plunderer, Somali, Kyoku 3, Aikyu, Aikyu, fucking Aikyu, Jibaku, il y a l'espèce de suite de Madoka Magica, Isekai Quartet 2, voilà, si vous avez pas la saison, allez le voir. C'est beaucoup de... en saisonnalant d'Isekai et tout, voilà, ça reste globalement sympa. Bon, Nekopara, je vais pas trop en faire la promotion parce que, bon, j'ai pas fait le produit d'origine, j'ai rapidement vu ce que donnait l'anime, bon, c'était 100 plus pour ma part, bon, voilà, je tiens pas à dire que c'était quelque chose d'extraordinaire non plus. t'as les mini-épisodes de Heia Camp, voilà, donc l'espèce de mini-série de Euro Camp pour essayer d'introver la saison 2 qui va se produire plus tard, pour le coup, voilà, Mais j'ai envie de dire dans cette saison, il y a des animais qui valent mi-fois plus que ça, quoi. Et déjà, je comprends pas pourquoi Passion n'a pas fait la suite de Rock and Le Chat, bordel de... Enfin, voilà, hé, les gars, ça fait 5 ans qu'on entend la suite de Rock and Le Chat. Bon, certes, il y a certaines choses que j'ai pas aimées dans Rock and Le Chat, mais tu sens qu'il y a un potentiel monstre dans cet anime et Passion, ils ont dit quoi ? Ah bah écoute, on va faire... Ah bah je pense que ça va être bien, oh 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 ! Putain, sans déconner les gars ! Cet anime, il n'est sauvé réellement que par son humour. Et encore, l'humour est extrêmement lourd à certains moments, je tiens à le dire. En fait, si quelqu'un me demande qu'est-ce que ça donne Isshusoko Reviewer et que je dois lui conseiller les points que j'aimerais lui donner, eh bah je lui dirais très clairement ceci. Bon écoute, imagine que si il y a un personnage héros qui est tombé dans un lycée ou quelque chose comme ça, que tu es tombé dans un monde fantasy auquel tu as envie de découvrir le plus de pulsions sexuelles concernant les différents types et archétypes de démons, d'anges, de créatures dans un univers fantasy et tout, bah tu vas voir, tu te mets à sa place et tu vois ce que ça donne. Voilà. Tu vois, c'est exactement la définition de Isshusoko Reviewer. C'est un anime, alors excusez-moi pour le terme, pour pur weebs en chaleur. C'est réellement la définition que j'ai par rapport à ça. Encore quoi que que je peux comprendre que cet anime puisse être sauvé par son humour. Et encore, je le trouve vraiment à certains moments. mais il y a certains moments où ça m'a fait rire. Je tiens à le dire. Ça peut rendre le personnage principal assez intéressant à certains moments par rapport à ça. Je peux entièrement le concevoir mais tout le reste, poubelle. Littéralement, poubelle. Cet anime n'a aucun intérêt à être visionné à part voir les pulsions sexuelles réellement établies au fur et à mesure du temps. Voilà. Je tiens à dire ça comme ça. Cet anime n'a aucun intérêt par rapport à ça. Je tiens à le dire. Et encore, les gars, on n'est qu'à l'épisode 3. On n'est qu'à l'épisode 3. C'est le début. Et déjà, dès le début, ils vont trop loin. Déjà, dès le début, ils vont trop loin. Ça va être quoi la suite ? Ça va être quoi la putain de suite par rapport à ça ? Non, mais je me demande, les gars. Je me demande. Voilà. Bon, après, encore une fois, je n'aime pas faire ce genre de review auquel je n'ai pas vu tout l'anime et tout. Mais tu vois, tu tombes très clairement sur le genre d'anime auquel tu te dis que tu ne t'attends même pas à quelque chose de concret par la suite. Parce que déjà, voir cet anime, je trouve réellement que bon, si il y a des gens qui apprécient l'humour, tant mieux. Mais sinon, c'est vide. C'est entièrement vide. Moi, j'ai trouvé réellement que je perdais mon temps à regarder ça. Et je me suis dit, bon sang, il y a quand même d'autres bons animes à côté. Genre, la faite Babylonia, Darwin Game et tout. Voilà, voilà. Et là, tu as cet anime qui essaye de faire quelque chose par son humour qui réussit à certains moments, mais encore pas trop, je tiens à le dire. mais son contexte, c'est tout. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. Et comment on peut produire une chose pareille en 2020 ? Racontez-moi. Expliquez-moi. Mes commentaires sont libres. Encore une fois, j'accepte la critique. Mais argumentez, encore une fois. Mais dites-moi comment une chose pareille peut être produite en 2020. Je tiens à le dire. quand tu vois que limite à la limite de certaines scènes qui sont du hentai, tu n'en vois même pas les différences à force. Quand tu vois la fin de l'épisode 3, j'ai envie de te dire mais au secours quoi. Mais au secours bordel de... Hein ? Je ne comprends pas comment une chose pareille peut être diffusée à la TV. Et t'as les gens, ils sont en mode ouais, fin animation, bande de cons, fin animation, bande de bâtards et tout. Mais vous avez quoi comme goût les gars dans l'animation japonaise pour regretter qu'une telle merde pareille soit enlevée en broadcast ? Bon sang, vous ne pensez pas que genre un No Game No Life, un Darwin Game, un Astra ou même un Ria et tout c'est quand même mieux ? Non ? Je ne sais pas ? Vous ne réfléchissez pas peut-être ? Non ? Je n'en sais rien ? Vous ne dites pas qu'il y a des aim qui valent mille fois mieux que ce truc ? Peut-être ? Non ? Et quoi ? Ça va tuer vos vies ? Si jamais on enlève en broadcast ça ? Non ? Je ne comprends pas. C'est quand même un anime qui n'a rien à raconter. Donc pourquoi les gens s'injurent ? J'en sais rien du tout moi. Surtout que j'ai vu cette polémique si je peux dire ça comme ça. Comme quoi un YouTuber il n'a tellement pas aimé que Funimation retire en broadcast Ijozoku Reover que finalement le guide a incité les gens à aller sur My Ennemi c'était à voter des 10 tu vois, des review bombing en gros. Donc review bombing si vous ne savez pas ce que c'est c'est inciter les gens à émettre des votes soit très positifs soit très négatifs donc soit du 0 soit du 10 pour faire remonter ou descendre la popularité d'un anime. Et dites-vous bien que sur My Ennemi les gars ils ont réussi à mettre en top 2 des animes de tous les temps oui des animes de tous les temps Ijozoku Reover on parle bien des animes de tous les temps donc Ijozoku Reover fut un temps était devant Fumita Kimis Brotterod Attack of Titan Your Name Koe no Katachi et j'en passe oui grâce à la connerie des gens mais je ne comprends pas c'est incroyable quand même c'est vraiment incroyable il faut vraiment sur ce site te voir la modération il faut vraiment faire attention parce que putain mais c'est ça que tu dis mais pour un anime comme ça mais comment ça peut se passer des conneries pareilles quoi cet anime il n'a rien raconté c'est juste un mec qui va dans des bordels et qui est là pour faire réagir les whips et les puceaux en chaleur concernant certains épisodes et tout je ne comprends pas c'est encore ce serait un anime drôle tu vois qui aurait de l'humour qui certes parfois réussit mais qui quelque chose aurait derrière à raconter je ne te dis pas moi je vais te faire une confidence j'adore Freezing Freezing qui pourtant a énormément de scènes fan service j'en conçois cependant Freezing c'est quoi plus de 230 chapitres principales donc trame principale une histoire à raconter beaucoup de personnages développés et pas que des dizaines des trentaines de personnages à développer des chapitres spéciaux des chapitres centrés sur les personnages plus de 60 par ailleurs je tiens à le dire et un fond qui est réellement incroyable si tu produis plus de 230 chapitres plus des chapitres annexes évoluant les personnages et remettant leur contexte leur passé et leurs actions dans la trame principale qui sont au delà de 60 moi je trouve que au moins là ça a quelque chose à raconter Ichizoku review ouvert en manga ça remet bien plus en avant l'humour mais derrière ça n'a rien à raconter je suis désolé ça n'a absolument rien à raconter donc je ne comprends pas les gens qui s'injurent sur Fanny Machin les gens qui trouvent que cet anime est incroyable qui défendent cet anime je tiens à le dire et également les gens qui défendent comme quoi il n'y a pas tant de Ichikosa si arrêtez de vous aveugler les gens qui disent ça s'il vous plaît arrêtez vous êtes d'une mauvaise foi incommensurable les gens qui disent ça voyez la fin de l'épisode 3 et osez me dire dans le blanc des yeux qu'il n'y a pas trop de fanservice c'est même de fanservice c'est du hentai et je ne dis pas c'est limite du hentai non c'est du hentai point à la ligne et tu as des gens qui osent défendre ça tu vois tu as des gens qui osent te dire ouais il n'y a pas trop d'hentai ça va il faut le prendre comme il est et tout je veux bien comprendre de certaines sortes on connait le speech du scénario on plonge dedans une fois que tu connais CM6 j'en comprends entièrement mais c'est pas une excuse pour couvrir l'anime d'une merde pas possée qui s'appelle le fanservice à outrance et trop exagéré et voilà je pense que c'est carrément mieux comme ça que j'ai envie de te définir la chose parce qu'il y a des animes aussi qui existent qui certes sont très centrées sur le fanservice mais qui ne te le font pas trop montrer d'une façon trop exagérée je tiens à dire par exemple Iki Tozen c'est un anime qui est très centré sur son fanservice mais qui ne met pas ça en prime abord et qui quand même ne va pas trop trop loin dans les scènes non plus bon à part dans la saison 3 mais ça c'est autre chose mais dans les deux premières saisons et surtout la saison 2 ça reste quand même très très bon parce qu'il y a quelque chose à raconter derrière cet anime donc Ichizoku Reover il n'a rien à raconter par rapport à ça voilà parce que c'est son synopsis principal c'est du fanservice à la con voilà je tiens à le dire autant que dire la chose comme elle est bref bon je pense avoir tout dit concernant cet anime une review salée vous m'en conviendrez mais je n'ai rien d'autre à dire je devais me faire au moins un petit coup de gueule par rapport à ça parce que des choses comme ça en 2020 les gars non ça ne passe pas pour moi je veux dire on est dans une ère où l'animation japonaise a bien évolué qui t'a fait connaître plein de bons genres d'animes qui t'a fait produire des bonnes productions bah là en plus on parle de passionnés quoi ils t'ont produit Rokanusha qui a vraiment un talent quelque part et qui est vraiment bon dans sa construction pourquoi est-ce qu'ils ont été adapter ça et gâcher leur argent sur ça alors que ça fait 5 putain d'années qu'on attend la suite de Rokanusha bon sang de bonsoir je ne comprends pas je ne comprends pas du tout leur choix là-dedans et je ne comprends pas également la polémique comme quoi sur Final Animation a fermé la production de l'anime et tout enfin pas tellement en production parce que ce n'est pas eux qui décident c'est juste du licenciement pour le coup d'anime mais les gars est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a mieux ailleurs bah je pense que oui très clairement parce que cet anime que ce soit l'épisode 3 ou l'épisode 12 tu t'attends quoi comme évolution c'est un gars qui va aller juste se renseigner sur les différents types les archétypes de démons de femmes de harpies tout ce que tu veux et tout et le mec aura juste envie de faire aller ses pulsions sexuelles et d'aller voir ce qu'il y a ailleurs c'est tout ça va être ça globalement la suite tu t'attends à quoi il n'y a pas de construction il n'y a pas d'évolution de personnages ni rien du tout ça va être la même chose du début de la fin donc je ne comprends pas comment on peut défendre ça encore se faire un anime du genre allez je ne sais pas des anime qui ont un petit peu la même mentalité mais qui ont un scénario derrière bah moi c'est sûr que je me dirais ce serait chiant parce que je suis le scénario et que j'ai envie de savoir la suite du scénario et donc pourquoi est-ce que des gens s'injurent alors qu'un anime est vide de base et que tu n'apprendras rien par la suite tu vas perdre quoi de ton temps à aller suivre un anime qui n'aura rien raconté à son épisode suivant je ne sais pas je ne comprends pas les gens non je ne comprends pas les gens à ce niveau là parce que les gens ils vont se dire quoi ouais l'épisode 4 tu vas prendre ça et tout bah non mon gars tu apprends quoi en regardant les choses au courrier ouvert tu apprends rien du tout je suis désolé tu apprends absolument rien du tout tu veux juste rigoler avec de l'humour tu veux juste te détendre mais tu vas prendre quoi donc pourquoi est-ce que les gens gueulent encore ce serait des anime qui seraient à les licencier injustement parce qu'ils ont quand même un bon suivi en bon scénario et ça et tout encore tu vois il se serait passé la même chose avec Ikito Zen bah moi j'ai envie de te dire j'aurais gueulé bah pourquoi j'aurais gueulé parce que la guerre des gangs la guerre des clans et tout qui menait vraiment à des belles batailles qui menait vraiment à un scénario qui était sympa à suivre et tout voilà qui n'était pas du tout sans conséquence et au moins je me serais dit putain c'est dommage qu'ils disent aussi ça voilà qu'il n'y ait plus vraiment d'épisodes qui vont sortir et tout que je vais avoir du mal à trouver ces épisodes et tout parce que j'ai envie de bien comprendre la suite et que le scénario a un digne intérêt mais là on est dans un anime auquel c'est un gars qui va à des bars bon voilà je pense que vous connaissez le mot et c'est tout point l'anime donc pourquoi est-ce que les gens s'injurent alors que l'anime a rien à raconter je comprends pas du tout bref voilà donc ma review globale de issues of the core river je vais même pas faire de points sur les graphismes globalement sont bons mais voilà j'ai pas trop envie de m'étérance non plus et pour les musiques c'est du classique non honnêtement y'a rien à raconter y'a rien à dire voilà donc voilà c'est une review rapide c'est une review sans prise de tête c'est une review fait dans le tas mais je tiens à dire la chose évitez ce machin moi je tiens à dire on est dans une saison d'anime auquel y'a beaucoup de bonnes productions et le mois suivant enfin la saison suivante concernant les animes il y aura également beaucoup de bonnes productions voilà je tiens à le dire donc évitez ce truc voilà vous allez perdre votre temps sur tous deux épisodes les gars vous allez perdre votre temps dites vous aussi également que si Funimation a arrêté la production c'est pas pour rien hein au bout d'un moment Funimation c'est pas un studio allez c'est pas un studio de licenciement qui a 10 ans non ils en ont vu des choses ils ont beaucoup plus que 10 ans Funimation ils ont de l'expérience ils en ont sur le CV ils en ont vu des choses donc comprenez quand même que le choix de Funimation c'est pas dû à rien du tout non plus réfléchissez un petit peu hein j'ai envie de te dire aussi bref voilà bon bah écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve la prochaine fois pour une future vidéo c'était un bon à bientôt tout le monde les petits amis ciao bye bye les gars ciao ciao Sous-titrage ST' 501